Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement keplérien, dans laquelle je vais faire l'étude d'un mouvement circulaire dans un champ de gravitation. Pour étudier le mouvement d'un système avec une trajectoire circulaire autour d'un centre attracteur, je vais considérer la Terre qui a une masse mt et un satellite de masse m. Ce satellite aura une trajectoire circulaire autour de la Terre, et je vais considérer le centre de la Terre, le point m qui correspond au centre de masse du satellite, et j'ai une distance R entre le centre de la Terre et le centre de masse, et je vais placer mon 1 repère de Freinet pour l'étude de ce mouvement, donc avec Un et Ut ici. J'ai le champ de gravitation généré par la Terre, qui sera au point m égale à g de mt sur R²Un, R étant la distance entre les deux, et Un, le vecteur unitaire du repère de Freinet ici. La force de gravitation associée sera donc le champ fois la masse du satellite, c'est-à-dire g fois m fois mt sur R² fois Un, que je représente ici sur mon schéma. Donc on a bien une force qui est centripète et qui attire le satellite vers la Terre. Je vais donc maintenant faire mon étude mécanique, je vais me placer dans un système, mon système d'étude sera le satellite de masse m. Le référentiel sera le référentiel géocentrique que je vais supposer galiléen pour pouvoir appliquer les lois de Newton. Et le bilan des forces, qui n'est constitué que d'une seule force, qui est donc la force de gravitation Fg, qui est égale à m fois le champ de gravitation exercé par la Terre, qui s'applique donc au point g le centre de gravité de mon satellite, dirigé suivant la droite OG vers la Terre, et de norme g m mt sur R². Si je détermine les coordonnées de Fg dans mon repère de Freinet, j'ai Fg qui est égale à g m mt sur R² pour la composante suivant Un, et 0 pour la composante suivant Ut. A partir de ça, je vais donc maintenant appliquer la deuxième loi de Newton. Fg est égale à m fois A. Les spécificités de ce mouvement sont que ma trajectoire est circulaire, je l'ai imposée au début, et d'après la loi des R, si ma trajectoire est circulaire ici, dans ce type de mouvement, on a un mouvement uniforme. On se retrouve donc dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme, et dans ce cas, l'accélération a une forme particulière, l'accélération est égale à v² sur R fois Un. Je vais donc pouvoir maintenant, connaissant Fg, connaissant A, appliquer donc la deuxième loi de Newton, et j'obtiens g m mt sur R² fois Un, qui est égale à m v² sur R fois Un. J'ai donc deux vecteurs qui sont collinaires, je vais pouvoir enlever les vecteurs pour raisonner sur les normes, et j'aboutis donc, en simplifiant le carré et R ici, en enlevant les masses qui sont présentes de chaque côté, à l'expression de la vitesse qui me donne v qui est égale à racine de g fois mt sur R. On voit donc ici que cette vitesse est indépendante de la masse du satellite. Donc on va définir la vitesse d'un système dans le cas d'un mouvement circulaire avec un centre attracteur. Donc si on a une orbite circulaire avec un centre attracteur, la vitesse sera v qui est égale à racine de g m sur R, avec v la vitesse du système en mètre seconde moins 1, g la constante de gravitation universelle, m la masse du centre attracteur exprimé en kg, et grand R le rayon de l'orbite en mètre. Et on l'a dit précédemment, la vitesse du système est indépendante de la masse du système utilisé. Voyons un exemple de calcul de vitesse avec le cas du satellite Gauthier, qui est un satellite qui se trouve en orbite basse, c'est-à-dire à environ 200 et quelques kilomètres de la surface de la Terre, et qui permet donc des mesures de microgravité, donc pour avoir des mesures très précises de gravité suivant la position où il se trouve au-dessus de la Terre. Et donc je vais appliquer la formule V, qui est à la racine de g mt sur R. J'ai vos 6,67 10 moins 11 newton mètre carré kg moins 2. La masse de la Terre est de 5,972 10 puissance 24 kg, et la hauteur du satellite, il est en orbite basse, est de 270 km. Je vais également avoir besoin du rayon de la Terre, qui est de 6 370 km. A partir de tout ça, notamment de H et de RT, je vais pouvoir en déduire R, qui est égal à RT plus H. Et je vais donc pouvoir en placer maintenant dans mon expression, pour avoir V, qui est égal à la racine de 6,67 10 moins 11, fois 5,972 10 puissance 24, sur 6 370 fois 10 puissance 3, plus 270 fois 10 puissance 3, et 10 puissance 3 viennent du fait que j'avais des kilomètres, et qu'il fallait que j'exprime mes distances en mètres. J'obtiens ici une vitesse de 7,75 10 puissance 3 mètre seconde moins 1. J'ai gardé 3 chiffres significatifs, étant donné que ma grandeur qui en possède le moins est 6,67 et 270 ici, donc qui est de 3 chiffres significatifs. On voit donc ici ce satellite, qui se trouve à un peu plus de 200 km de la surface de la Terre, à une vitesse d'environ 7800 mètres par seconde, ou 7,8 km par seconde. Sous-titrage ST' 501